Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui nous allons voir comment détecter les problèmes de couleurs dans Photoshop, c'est parti. Alors n'oubliez pas de télécharger l'image dans la description et de me suivre pas à pas. Si c'est pour la première fois que tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Alors la plupart du temps lorsque je vais faire mes retouches auto, notamment le dodge and burn ou la séparation de fréquence ou autre technique d'ailleurs, il va falloir que je puisse détecter les problèmes de couleurs dans mon image. Ces problèmes de couleurs ne seront pas souvent perceptibles à l'œil nu. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer ce qu'on appelle des calques d'aide visuelle. Ces calques vont nous permettre de corriger les problèmes liés à la couleur de notre image. Donc si vous n'aviez pas peut-être le même environnement de travail que moi, il faudrait le changer en allant dans fenêtre, choisir espace de travail et enfin photographie. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons créer ce qu'on appelle un calque gris 50%. Pour le faire, nous allons cliquer sur le menu déroulant ici et nous allons choisir couleur unie. Donc ici nous avons une fenêtre de propriété qui va nous permettre de choisir le gris 50%. Donc pour y arriver, je vais choisir ici des nuances de 128 de rouge, 128 de vert et enfin 128 de bleu. Là nous avons un gris 50%. Donc si vous n'avez pas compris comment nous sommes arrivés à ce résultat, je vais vous expliquer vraiment rapidement comment cela s'est fait. Alors le système RVB initial rouge, vert, bleu est composé des couleurs rouges, vertes et bleues. Chaque couleur est composée de 256 nuances qui est représentée souvent de 0 à 255. Donc pour obtenir une couleur donnée par exemple, il faudrait faire un mélange des trois couleurs avec une valeur précise pour chaque couleur. Donc dans notre cas, nous voulons avoir un gris 50%. Donc pour y arriver, nous devons avoir 50% de rouge, 50% de vert et 50% de bleu. Donc c'est l'addition de ces trois couleurs qui va nous donner un gris 50%. Donc voilà de façon très grossière comment avoir un gris 50%. D'accord ? Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une autre façon de l'avoir. Mais avant, je vais mettre une couleur aléatoire. Donc on va mettre un rouge comme ça pour changer un peu. Ok. Donc je pourrais avoir un gris 50% en choisissant 0% de teint, 0% de saturation et 50% de luminosité. Donc ces réglages là aussi vont vous permettre d'avoir un gris 50%. Autre chose aussi, vous pouvez utiliser une méthode un peu plus radicale. C'est-à-dire, je vais d'abord essayer d'avoir quelque chose d'aléatoire. Ok. Donc je disais, tandis qu'une autre méthode plus radicale serait de choisir le code hexadécimal du gris 50%. Donc ce code, c'est le 80, 80, 80. Ok. Donc là, vous avez directement le gris 50%. Mais moi, personnellement, je préfère taper 128, 128, 128, pour me rappeler qu'en fait, le gris 50% est un mélange de ces trois couleurs primaires. Donc je fais OK. Donc ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de faire ressortir que les couleurs dans notre image. Donc pour ce faire, nous allons changer le mode de fusion de notre calque. Donc pour y arriver, nous allons choisir ici. Et nous allons choisir luminosité. Là, vous allez voir que nous n'avons que les couleurs de notre image. En fait, une image est composée de lumière et de couleurs. Donc en choisissant un mode de fusion de luminosité, nous allons faire apparaître que les couleurs de notre image. Alors, lorsque nous zoomons ici, vous allez voir que nous avons quand même quelques soucis à corriger au niveau de la main. Nous avons des excès de saturation ici, d'accord. Nous l'avons aussi un peu dans cette zone-là. Vous voyez un peu ici aussi, on a des problèmes de saturation. Vous allez le voir aussi au niveau de l'oreille. Vous avez vu, l'oreille est assez rouge. Cela arrive souvent parce que l'oreille est un organe qui a beaucoup de sang. Donc la lumière venant de derrière va faire ressortir cela. Donc vous pouvez le gérer à la prise de vue. Mais ici, vous ne pouvez pas, il y a quand même des manières de corriger cela en post-production. Donc je vais changer le nom de mon calque. Je vais l'appeler Head Visual. Donc voilà un peu une méthode qui va vous permettre de détecter les problèmes de couleurs dans votre image. Donc moi personnellement, pour résoudre ce genre de problème, je vais peut-être utiliser la correction sélective des couleurs. Je pourrais utiliser aussi la balance des blancs ou peut-être les courbes. Et si je veux avoir quelque chose de plus précis, je pourrais ajouter à cela des masques de luminosité. Mais cette vidéo est consacrée juste pour vous montrer comment détecter ces différents problèmes. Alors pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et si cette vidéo t'a aidé, alors je t'invite à laisser un pouce bleu et à le partager. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501